bonjour à tous nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo je suis avec hélène tarologue et moi même qui suis formatrice en feng shui alors on a commencé une petite série de vidéos pour vous montrer à quel point il nous avait paru intéressant d'allier la puissance du feng shui et du tarot ensemble pour nous aider à activer notre boussole intérieur pour y voir plus clair en ces temps un petit peu nébuleux et incertain et comment retrouver confiance en fait en notre en notre instinct en notre intuition pour aller vers un avenir radio et donc on avait on a vu dans la dernière vidéo comment ou aller chercher dans quelle partie de notre habitat aller voir comment ça se passait pour nos projets pour la réalisation de nos projets hélène nous a fait un tirage complémentaire de de tarot et aujourd'hui on a eu envie de vous parler du secteur d'un secteur que moi j'aime bien qui est qui est le secteur sud qui est le secteur de la qu'on appelle de la renommée de la confiance en la renommée et de la reconnaissance sociale mais aussi la confiance en soi c'est la confiance qu'on a en nous mêmes la confiance que les autres peuvent nous porter c'est aussi par extension la confiance qu'on a en en ben l'avenir oui en l'avenir et en la vie et donc je vous invite à faire comme dans la précédente vidéo on va aller chercher le secteur sud alors pour ça vous allez vous mettre d'abord vous allez prendre une boussole comme j'ai dit hier une boussole de ce style ou tout simplement un smartphone qui ont tous maintenant une application boussole vous allez vous mettre au centre de votre habitat le plus au centre possible c'est pas c'est pas là on n'est pas dans quelque chose de trop précis vous allez vous mettre au centre debout vous allez prendre la boussole à plat dans votre main comme ça la prenez pas comme ça et comme ça et vous allez dans un premier temps voir où se trouve les va où se trouve le nord l'aiguille rouge en fait ou sur votre smartphone vous allez vous mettre face au nord en haut à l'opposé du nord vous avez forcément le sud donc vous allez vous retourner et regarder le sud enfin en deux étapes c'est plus simple et une fois vous êtes face au sud vous allez imaginer vous ouvrez vos bras de 45 degrés à peu près c'est la part une belle part de tarte et vous imaginez donc que ce secteur là va jusqu'au bout des jusqu'au mur en fait ça va englober des pièces une ou plusieurs pièces ça va englober peut-être une cuisine une salle de bain une entrée votre chambre ou la chambre des enfants et c'est ça que vous allez aller interroger sans vous sans aller trop loin sans vous prendre trop la tête en sachant que ce secteur là c'est un secteur qui brille c'est un secteur de chaleur c'est le sud c'est un secteur de de ensoleillé c'est un secteur lumineux c'est un secteur un peu bling bling c'est le côté il faut c'est un peu le côté apparence en fait mais ô combien quand même important dans 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 le dans notre société et puis dans la confiance qu'on a en nous même et donc ce secteur là il faut que vous l'idéal l'astuce c'est qu'il soit chaleureux qu'il ait des belles couleurs choix chatoyante qui soit lumineux donc quelle que soit la pièce que vous allez y trouver d'abord vous pouvez vous interroger sur ce que ça dit de votre confiance en vous et ensuite vous allez pouvoir apporter c'est juste un petit conseil comme ça mais il y en a plein d'autres des couleurs chatoyante même si c'est une salle de bain par exemple pourquoi pas mettre des serviettes de toilettes de couleurs chatoyante de couleurs vives rouge orange et une fois que vous avez fait ce petit exercice là hélène va vous montrer comment avec un tirage du tarot vous allez pouvoir avoir des informations supplémentaires concernant la confiance en vous à toi hélène alors on va demander au tarot un conseil pour avoir pour renforcer notre confiance en nous donc je vais faire un tirage pour moi simplement alors si je prends là je prends la première carte qui sort c'est l'impératrice alors l'impératrice c'est une vous voyez une femme qui n'est pas comme la papesse qu'on avait vu la dernière fois parce que elle a de la prestance c'est une impératrice elle est elle a de l'autorité elle a justement une bonne confiance en elle parce qu'elle a tendance à s'expanser à s'exprimer et je sais pas si vous pouvez le voir peut-être pas mais elle a une pomme d'adam qui est qui est accentué enfin il ya le le signe de la pomme d'adam je veux dire qui est un attribut masculin donc c'est une femme qu'on appelle animus dans le sens où elle a une forte composante masculine avec le pouvoir de s'exprimer le pouvoir de sa parole et en fait c'est c'est bien un conseil qui me convient bien parce que comme j'ai tendance à être plutôt réservé ce conseil de m'exprimer davantage de m'exprimer c'est un bon conseil pour moi en tout cas peut-être pour vous aussi et ce qui est intéressant c'est que la carte complémentaire de l'impératrice qui est celle qui va faire 22 c'est à dire c'est la 19 puisque l'impératrice porte le chiffre 3 donc 19 et 3 ça fait 22 et la carte 19 c'est celle du soleil et elle convient bien au secteur sud dont agnès vient de vous parler en fait donc ça on aura l'occasion de revenir là dessus au cours du webinaire ou ou autre voilà donc ce sont deux deux cartes de confiance en soi d'expansion de chaleur de voilà qui correspondent bien au thème du sud et il me semble que quand on en avait parlé le soleil tu m'avais dit aussi que c'était un symbole d'humanité c'est ça d'aller vers oui oui donc oui de solidarité d'humanité oui oui d'accord et si vous voyez comme c'est intéressant par exemple dans le secteur sud de la confiance en soi si on avait fait ce tir si vous avez fait ce tirage aussi on fait ce tirage voilà effectivement d'avoir un côté d'expansion et comme je vous disais ça va bien dans le sens de mettre des couleurs lumineuses de mettre de la lumière